Je suis bibliothécaire à la bibliothèque Alexis de Tocqueville. Je m'occupe de toutes les collections pour les 13-18 ans, c'est-à-dire une partie des romans, une partie des films, une partie des documentaires aussi, et bien entendu toutes les bandes dessinées à direction des 13-18 ans qui se trouvent en partie derrière nous. Je dirige la librairie au grand nulle part, librairie spécialisée en bandes dessinées. Mon métier consiste à conseiller des livres aux potentiels lecteurs, et puis il y a tout le travail de gestion, de commande, de travail avec collectivité aussi. On fournit pas mal de bibliothèques. En bibliothèque, je dirais qu'il y a trois types de publics liés à la bande dessinée. Il y a une grosse partie du public qui est connaisseur de ce fonds-là, qui sait directement ce dont il a besoin, ce qu'il cherche, qu'il connaît les auteurs, etc. qui a finalement très peu de besoin de médiation. En deuxième, il y a les gens qui lisent un petit peu de BD, mais pas énormément à l'occasion, des choses assez grand public, on va dire. Et puis en troisième, il y a ceux qui ne lisent jamais de BD et qui ont un peu un a priori là-dessus. On essaye toujours de trouver l'album idéal pour cette personne, soit pour la personne qui est en face de nous ou l'album qu'elle veut offrir. Donc on essaye toujours de comprendre les goûts de la personne qu'on a en face de soi. Ce n'est pas toujours évident. Moi, j'aime bien savoir ce que la personne aime, non pas en bande dessinée, mais en littérature ou cinéma. Comme ça, ça me permet de voir le champ fictionnel qui l'intéresse. Et je peux, sans aucun a priori, butiner d'un album à l'autre. Je fais toujours deux, trois propositions, pas plus, sinon après, ça fait trop d'un coup pour la personne. Et puis la personne, souvent, choisit en fonction du dessin et aussi par rapport à l'histoire, quand on a fait un résumé succès. Il y a deux types de conseils. Il y a déjà arriver à cerner, quand les gens nous demandent, à cerner ce qu'ils aiment bien. Donc ça, c'est un premier type de conseil. Typiquement, une personne vient et nous demande, j'aime tel type de BD, avec quelques exemples. Est-ce que vous avez des choses à me conseiller ? Là, je dirais que c'est le plus simple, puisque avec quelques titres, on peut à peu près cerner les goûts des lecteurs et des lectrices. Et on peut conseiller d'autres choses. Alors bien sûr, il faut avoir lu au maximum des bandes dessinées pour pouvoir les conseiller. Mais c'est comme dans tout type d'art, en fait. Comme on lit à peu près tout, on a vraiment développé le choix du conseil. Et ce qui fait que beaucoup de gens viennent pour cela. Et pas forcément pour eux. C'est souvent pour offrir. Ils viennent nous voir, on a un tel dans la famille, il est branché là-dessus, ou il y a telle thématique qu'il aime, vous avez quelque chose en rapport. Donc là, c'est à nous de réfléchir, à trouver un bon album en rapport. Et puis après, il y a des gens qui sont totalement ouverts, qui vont aller vers tout. On a pas mal de clients qui nous disent, que ce soit moi ou Olivier, nous font, vous avez lu quoi de bien ces derniers temps. Donc ils savent que c'est ce que nous, on a aimé. Et on va leur proposer, et après, ils vont faire leur choix dedans. Donc c'est se mettre à la place du lecteur. Bien entendu, ça demande. Quand quelqu'un est vraiment sur du classique, donc qu'il lit du Black & Mortimer et du 13, j'ai besoin de savoir cinéma, littérature, qu'est-ce qui vous attire. Et là, je vais lui faire une proposition avec un dessin qui reste, on va dire, pas forcément ultra classique, mais qui va pas le désarçonner et qui va lui proposer une histoire qui, de toute façon, tient la route. Alors le type de question qui revient le plus régulièrement, je dirais que c'est des personnes qui ont bien aimé un titre de mon dessiné et qui voudraient quelque chose dans le même genre. Donc voilà, ça peut être, j'ai bien rigolé en lisant Zai, 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 qu'est-ce que vous pouvez me conseiller en BD humoristique ? Souvent, on a des questions sur des parents qui demandent pour leurs enfants, bon, il adore les mangas, mais moi j'y connais rien, est-ce que vous pouvez me conseiller des choses dans sa tranche d'âge ? Ça, ça arrive souvent. Et puis, des fois, il y a ce cas de figure où quelqu'un a lu une BD il y a longtemps, ne se souvient de quasiment rien, à peu près la couverture, et elle essaie de retrouver le titre. Et donc ça, c'est un peu un jeu de piste. On essaie de retrouver la bande dessinée ensemble. et puis après, de conseiller des choses dans le même style. Et celui qui va être plus compliqué, c'est les gens qui ne connaissent pas du tout et qui nous demandent, je ne connais pas du tout la BD, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Donc moi, j'essaie au maximum de savoir ce que les gens aiment bien en temps normal pour essayer de les conseiller, pour que ça coïncide avec ce qu'ils aiment d'habitude. Mais c'est vrai qu'il faut faire la part des choses entre les bandes dessinées qu'on aime et les bandes dessinées que les gens auraient envie de lire. On est vraiment prescripteurs, on est un peu émetteurs-récepteurs. On réceptionne les bouquins, on les lit, et après, on arrive à émettre un avis dessus de façon à ce que la personne puisse s'y retrouver dans sa demande. Alors au niveau de la médiation autour de la bande dessinée dans notre bibliothèque, on fait quand même beaucoup de choses. Évidemment, on fait des rencontres d'auteurs et d'autrices. L'année 2020 devait être une année consacrée à la bande dessinée. Donc on a eu quelques déboires avec le virus. Mais globalement, on devait faire tout un plan d'animation autour de la bande dessinée. Donc avec venues d'auteurs, avec rencontres, avec deux expositions liées à la BD. On fait un prix manga avec les lycéens et les collégiens. On fait tout un tas d'animations liées à ça. Alors pour aller vers le public, on organise, malgré les conditions particulières du Covid, on organise des rencontres dédicaces. Donc on accueille un auteur à la librairie, et puis les gens viennent se faire dédicacer un album, on discute, voilà, c'est plutôt à la bonne franquette. Là, ce n'est plus le cas. On fait un créneau horaire, enfin une personne, toutes les 10-15 minutes, suivant l'accord qu'on a eu avec l'auteur. On organise des expositions à l'extérieur. Donc on est partenaire avec une bibliothèque, enfin une médiathèque, une maison pour tous. Donc en général, j'organise une à deux expositions minimum par an. Où on invite l'auteur, où l'auteur fait une visite commentée de l'exposition, parfois vis-à-vis d'un public du lycée ou collège. Après, ça peut être ouvert à tous. Et puis, rencontre, vernissage, voilà, ça permet de faire connaître. Les expositions durent généralement un mois, donc elles ont un temps de visibilité assez grand. Donc la médiation passe aussi par la mise en valeur des collections dans les documents qu'on édite, que ce soit des coups de cœur ou aussi les différents livrets qu'on peut avoir, comme empreinte nordique, qui est consacrée à la littérature nordique, où on inclut bien évidemment des bandes dessinées, comme celle-ci. On a au moins trois ou quatre qui sont mises en valeur. Et puis, on a aussi des projets ponctuels, comme je pense notamment à celui qu'on a mené avec la maison d'arrêt, en mettant en place un projet avec des détenus qui étaient mineurs, où on venait leur présenter avec une collègue, une collègue bibliothécaire, des bandes dessinées, pour qu'ensuite, ils fassent un vote et qu'ils élisent leur BD préféré. Je collabore avec le festival Normandibule, donc un festival de bandes dessinées assez important, qui dure tout un week-end, mais il y a plein d'actions qui se font dans l'agglomération pendant un mois. Voilà, la communication aussi passe pas mal par les réseaux sociaux. Je passe régulièrement des photos de toutes les nouveautés. Des fois, on fait des petites chroniques. Alors, je fais des chroniques écrites pour des petits magazines, des magazines, des chroniques radio aussi, des chroniques vidéo. Bon, là, un peu moins à cause de la pandémie. Voilà, c'est compliqué. On ne travaille plus comme on pouvait travailler avant, mais on continue à communiquer comme cela. Donc moi, ce que j'ai envie de faire passer en tant que bibliothécaire, c'est de dire que la bande dessinée, c'est vraiment un art. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils ont une image un peu dégradée de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est pour les enfants, c'est pas sérieux, etc. même si ça a tendance à changer. Et moi, j'essaie de leur dire que les bandes dessinées, c'est vraiment un art à part entière et qu'il faut essayer de changer l'image, en tout cas d'aller vers d'autres horizons.